J'ai téléchargé tous les boss possibles et imaginables de Minecraft, ils sont dans ce dossier. Et aujourd'hui, j'ai ramené 100 joueurs pour les combattre. On va y aller crescendo, chaque boss va être de plus en plus difficile par rapport au précédent. Le premier boss, c'est lui, un capybara. Oui, je sais, c'est pas très gentil, les capybara, ils sont tout mignons. Et je crois que même si on les tape, je crois qu'ils se défendent même pas. Regardez, c'est un peu des victimes. Bon, bah, let's go, hein. Je pense que, vraiment, il va pas tenir plus de 2 secondes. Oh, le pauvre. Un coup, deux coups, trois coups, quatre coups, et... Oh là là là, le carnage, bon, là, il est complètement mort. Désolé, les gars, il fallait bien un boss de niveau 1. J'allais pas mettre un villageois, la maltraitance des villageois, c'est trop cruel. Le deuxième boss est quand même un chouïa plus coriace. J'ai bien dit un chouïa parce que c'est pas incroyable, mais il y a quand même moyen que certains d'entre eux meurent. Non, en vrai, oh là là, il prend cher, il prend extrêmement cher. Oh là là, on le voit même plus. Hé, il résiste, hein. Bon, après, faut se dire que personne n'a d'armes, et forcément, taper à la main, c'est pas le plus efficace. J'ai rarement vu des gens autant galérer à tuer un zombie, c'est un truc de ouf, mais il est enfin mort. Et c'est que le niveau 3, j'ai peur. Pour les aider à taper, je vais tous leur donner un bâton. Bon, je vois pas en quoi ça va les aider, mais ils ont l'air contents. Vous êtes contents d'avoir un bâton ? Oh, ouais, c'est bien, c'est un coup de bâton ! C'est des sauvages, je crois que je suis plutôt du côté des boss. Niveau 5, le boss s'appelle le Demogorgon. Là, c'est obligé, il va y avoir des morts, les gars. Il est extrêmement flippant, ce mob. C'est plus un boss, c'est une piñata. Oh, il est mort ! Et franchement, il a été mort plus vite que le zombie, hein. On est à peine niveau 5 et je viens de voir qu'il y a déjà eu un mort. Ça fait quoi d'être mort en premier ? Je sais pas, je suis dégoûtée, j'ai même pas compris pourquoi je suis morte, en fait. Ah bah voilà, bravo. Bah, t'as gagné 2000 euros, moi, pour être mort en premier. Bah, c'est faux, c'est une blague, je le sais. Ok, bien, ouais, je suis trop forte. Ah, et vous savez quoi ? Cette vidéo est sponsorisée par Genshin Impact. La version 3.8 est sortie, et avec elle, son turbo-lot de nouveautés. Notamment, vous pourrez explorer une toute nouvelle zone pendant une durée limitée. Le Mirage de Velurian. Elle est dispo que cet été du 5 juillet au 16 août, et dedans, ils ont implémenté des nouvelles mécaniques hyper stylées. Ça, par exemple, c'est un chariot flottant. Vous pouvez vous en servir pour naviguer dans la zone et récupérer des ressources. Profiter de l'été et aller au soleil ? Non, 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 non. Cette mise à jour estivale regorge aussi de plein d'event. Genre, le paradis d'été secret. C'est l'événement principal de la mise à jour qui vous permettra de récolter des coupons. Coupons qui vous donneront des récompenses. Du genre, la tenue de Kaeya gratuitement. Mais aussi Leila, qui pourra rejoindre votre équipe. Quoi ? Vous pensiez que c'était tout ? Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas faite celle-là. Il y a plein d'autres events qui apparaissent ou qui reviennent pendant cette période. Vision partagée, prospectus périlleuse, épreuve des aventuriers, dans le feu de la fonderie. Bref, beaucoup de contenu quoi. En plus de ça, il y a des nouvelles cartes joueurs contre joueurs qui font leur apparition. Et le jeu est toujours dispo gratuitement sur PC, PlayStation et mobile. Le lien pour le télécharger est dans la description. Comme d'habitude, ça soutient la chaîne. En gros, vous n'allez pas vous ennuyer cet été. Et en plus, Genshin dispose de son propre stand à la Japan Expo. C'est du 13 au 16 juillet. Et vous pourrez y jouer à Genshin, faire des activités avec d'autres créateurs de contenu, des challenges, des quiz. Enfin bref, que des belles dingueries. On rentre dans les choses sérieuses avec ce boss qui s'appelle le Ishgarjvlarjvlarjvlarjvlarj. Non mais sérieusement, c'est quoi ce nom les gars ? Pour ça, je suis obligé de mettre la nuit. Ça sera beaucoup plus stylé. Que le meilleur gagne ! Wow, il est trop stylé ! Alors, je ne savais pas qu'il prenait des couleurs comme ça. L'avantage, c'est qu'on voit l'évolution de sa vie là. En vrai, ça va. Ils arrivent quand même à lui faire quelques petits dégâts. Je suis surpris que pour l'instant, personne ne soit mort. Peut-être que le fait qu'ils soient aussi nombreux, ça les aide quand même pas mal. Je pense là où c'est très difficile, c'est que la hitbox du mob n'est pas du tout la même que son modèle. Bon, ils ont mis un petit peu de temps. Briser les os, boire son sang. Mais ils ont réussi à le buter. Yes ! Ils ont fait 10% du chemin. Je pense qu'ils ne sont pas prêts à voir ce qui les attend. Ah, on a un deuxième joueur qui est mort. Ils sont plus que 99 dans l'arène. Les survivants méritent bien une petite épée en bois. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller avec une épée en bois, mais c'est déjà pas mal. On rentre dans le dur du sujet. Le garbage. T'as pas très bonne mine, mec. Bon, là, ça va franchement, les gars. Vous avez une épée, il n'y a pas d'excuses. Oh ! Ok, il fait des attaques de zone. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de morts là sur celui-là. Ah ! Non, c'est quoi ces trucs ? What's that smell ? C'est quoi cet effet de potion ? L'avantage, c'est que les joueurs avec les épées font quand même beaucoup plus mal. Mais ne vous inquiétez pas, le boss, il n'est pas en reste non plus. Ok, d'accord, en fait, visiblement, il donne du poison, mais il fait tellement peu de dégâts que les gens ne meurent pas, en fait. Enfin, bon, ils font peut-être pas autant les malins que ça, hein. Pourquoi vous vous battez pas, là ? Vous êtes des fragiles. Viens, tu me passes une épée en gems et j'y fais un verre avec lui, sinon. Non ? Et c'est épée, donne épée ! Mais je vous ai donné une épée, les gars. Franchement, pour un combat de niveau 20, c'était quand même gentil, hein. Il reste toujours 98 joueurs, bien wesh. Et rien de pour ça, je vais donner à tous les joueurs le Skull Breaker Hammer. Cette arme, elle est incroyable parce que quand vous tapez en sautant avec sur le mob, pendant quelques secondes, il va être étourdi, c'est ultra cheaté. Tiens, regardez-moi ça, on voit plus que les marteaux, je suis mort. Ils vont en avoir besoin, le prochain boss, c'est le Frost Moe. Franchement, ça me fait de la peine, ils vont le buter alors qu'il est tranquillement en train de dormir, le pauvre chou. Let's go ! Ah ouais, non, en vrai, les marteaux, c'est complètement abusé, hein. Oh purée, le combat est ultra badass. Vraiment, il prend très très cher, hein. Pour l'instant, j'ai l'impression que personne ne meurt. Ah si, il y a quand même des gens qui ont été glacés. Mais je pense que c'est vraiment une affaire de quelques secondes, hein, pour le buter avec les marteaux. Et c'est la fin du Frost Moe ! Je sais pas si vous avez remarqué, mais il avait un item dans la bouche. Cet item, il s'appelle le Ice Crystal. Si vous avez déjà regardé Minecraft Modé, vous savez ce que c'est. Mais en gros, si vous l'utilisez sur un mob pendant suffisamment longtemps, ça va l'emprisonner dans du froid. Ah, et j'ai fait une petite erreur. C'était un petit peu cheaté d'avoir donné le marteau à tout le monde. Donc je l'ai regivé, mais seulement à une seule personne cette fois-ci. Et c'est Blasi, juste ici, qui l'a récupéré. Ça va ? Pour une fois, t'es pas trop blasé, non ? Avoir un marteau qui fait 10 de dégâts, ça fait du bien. Ah ouais, non, c'est régalade, là, hein. Peut-être que tu vas gagner, alors. Ah, c'est sûr, même. Bon, fais pas trop le mal, hein. Ça, c'est le boss de niveau 27. Il est plus difficile à combattre, mais il a déjà une épée en diams dans le derche. Donc, potentiellement, ça va bien se passer. Que les jeux soient ! D'ailleurs, j'ai retrouvé le joueur qui avait le cristal du Frost Moe. On va voir s'il l'utilise correctement, hein. Oh, 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 ah bah. Ok, là, j'aurais pas aimé, là. Eh oui, les gars, il faut le taper au bon moment, parce que là, il a une armure. En fait, il y a seulement un moment où il fait une attaque très précise qu'on peut l'attaquer, là. Pour l'instant, ça sert à rien d'essayer de l'attaquer. Les mecs qui sont derrière, attaquez-le que quand il met sur la sèche. Voilà, il y a des gens qui comprennent. Voilà, c'est là où on peut l'attaquer. Là, let's go, c'est bon, c'est bon. C'est bon, il commence un petit peu à comprendre. Bon, sauf lui. Ce boss commence vraiment à pas être facile, parce qu'il faut l'attaquer pile au bon moment. Et on est seulement à 27% du chemin. Regardez le nombre d'épées au sol. Ça veut dire qu'il y a tellement eu de morts, là, sur ce round. Allez, bim. Mais par contre, il tape avec des épées pourries. Donc, ça va prendre trois ans. Il faut que ce soit Blazy qui attaque. Allez, vous allez finir par y arriver, les gars. Oh là là, là, il a fait un carnage, les gars. Oh, la dinguerie. Oh là là, là, il s'est... Oh, il en a éliminé tellement, là. C'est chaud, hein. Je pense qu'il y a au moins la moitié des joueurs qui sont morts sur celui-là. Oh non ! Il lui reste juste à un pixel de vie. Oh, finito ! Bien Wesh, bien Wesh, bien Wesh. Là, il est en train de mourir. Allez, les gars, vous avez bien mérité un full fer parce qu'autrement, ça va devenir impossible de combattre. On est dans une arène romaine. Donc, quoi de mieux qu'un gladiateur pour fumer les joueurs ? Bon, là, ça, on est juste niveau 28. Donc, s'ils ont réussi à tuer l'autre, franchement, ils vont réussir à le buter, le gladiateur. Regardez, il prend très, très cher. C'est nickel. A noter que rien que sur le boss précédent, il y a 37 joueurs qui ont été éliminés. C'est gigantesque. Ah oui, non, là, le gladiateur, en fait, j'aurais pas dû le mettre niveau 28. Il se fait, mais il se fait détruire la tronche, là. Bah, écoutez, bien Wesh, les gars. Ah, quoi ? Non, il la respawn ? Ah, d'accord, en fait, ils l'ont tué, ce qui a retiré son bouclier. Et ensuite, il la respawn sans bouclier. Là, le pauvre, il se fait prendre dans un coin. Ça a un peu cassé l'arène, là. Par contre, il va falloir payer des dommages et intérêts, mais c'est un détail. OK, le gladiateur est mort, bien Wesh. Dans les armes disponibles, ici, j'ai trouvé une tronçonneuse. C'est bien évidemment pour couper le bois, hein. C'est même hyper long de couper le bois avec la tronçonneuse. Je vais la donner à un joueur au hasard. Ah, d'accord, en fait, elle tape le mob sans que j'aie même à faire un clic gauche. Par contre, elle est pas si puissante que ça, hein. Bon, écoutez, le joueur, il se débrouillera avec, hein. Le boss de niveau 30, c'est le Pumpkin Head. Putain, on va dire, un joueur tellement il me regarde mal. Bon, là, je pense qu'il va se faire dégommer, hein. Ah, il fait spawner des espèces de petites citrouilles dans les airs. Bon, c'est dommage qu'on voit pas sa barre de vie, mais je crois qu'il est quand même relativement puissant. Pour l'instant, il a tué personne. Oh, 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 il a perdu son cheval. Ça y est, il est au sol. Nous, on est pour Fendus. Nous, on aime la viande de cheval. OK. Ah, il a perdu sa tête, le Pumpkin Head. Ah, vraiment, il perd petit à petit son corps, hein, là. Franchement, euh... Ah, eh ben, il est mort. Le boss de niveau 30, c'est fait. Bon, il y a des gens qui font la sieste ici, là. Allô, frérot, tu fais quoi, là ? Je te gêne ? Ah, visiblement, je gêne. Tant que j'y suis, je vais donner ce sceptre à un joueur au hasard. C'est un sceptre qui, quand on l'utilise, envoie des citrouilles. Est-ce que je peux pas les utiliser sur les joueurs, là ? Attendez, qu'est-ce qu'il se passe si j'en touche un ? Ah oui, regardez, ça fait spawner une petite citrouille volante et elle attaque les... OK, en fait, je pense que ça... Je sais pas ce que ça attaque, mais c'est stylé. Niveau 35, c'est Barako, The Sun Chief. Les mobs de Mobsies Mobs, ils sont toujours incroyables, je trouve, hein. Bon, je sais pas à quel point est-ce qu'il va faire mal, ce truc. J'aimerais qu'il en tue quelques-uns, quand même, hein, parce que là, euh... Oh là là, mais ils lui mettent tellement cher, c'est fou d'avoir autant de joueurs comme ça. Oh, c'est quoi ça ? Oh, purée ! C'est quoi ce truc ? Oh, purée ! Oh, c'est vénère sa mère ! Oh, il est incroyablement vadasse, hein, par contre, ça, c'est clair. Là, il est en train de récupérer de la vie depuis ses petits sbires. Mais les sbires ont spawné sur le toit, du coup, ils peuvent pas les tuer. Oh là 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 là, la violence du truc, lui, il est... Putain, il prend cher, hein. Il est en train de regagner de la vie, il est pas si facile que ça, finalement. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il faut retaper. Oh là 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 là, il va les redéponcer. Oh, purée, la violence du truc. Allez, je pense qu'ils vont réussir à l'avoir, là, cette fois-ci, à part s'il arrive à ce régène. C'est bon, ils ont réussi à le tuer ! C'est Blazy qui a réussi à le tuer, mais ça, c'est grâce à son super marteau. Quand on tue le boss, normalement, on récupère 7 items, le seul visage. Quand on l'équipe, normalement, il permet de faire spawner des sbires. Je vais le donner au hasard à un joueur. Et on passe aux choses sérieuses, on arrive sur le boss de niveau 40, la Signora. La Signora, c'est notamment l'un des 8 boss hebdomadaires de Genshin. En fait, on peut les faire une fois par semaine, et ils donnent des objets indispensables pour améliorer certains personnages. C'est la 8ème exécutrice des Fatuis. C'est une organisation dont on connaît pas encore les motivations. Et dans le jeu, elle a deux formes. Là, les joueurs vont uniquement combattre sa forme feu. En gros, quand on la combat, la température de la pièce augmente, et le joueur peut mourir de chaud. Ah, et on a poussé le vis un petit peu loin, quitte à reproduire le palais de Reden. C'est là où, dans Genshin, vous pourrez combattre la Signora. Et c'est parti ! Bon, alors là, normalement, elle a beaucoup de vie. Genre, vraiment beaucoup de vie. Vous voyez, elle prend très très peu de dégâts, et je pense qu'elle fait plus mal que les autres boss. Heureusement, il y en a certains qui disposent... Voilà, lui, il dispose de ses petites citrouilles. Bon, elle les vise mal. L'autre, il peut le stun. Oh là, voilà, elle attaque. Elle les a un petit peu cramées. Ça tire des citrouilles à toute berzingue. Et en fait, elle a un espèce de petit fouet qui met le feu aux joueurs. Il va falloir l'avoir à l'usure, parce que de loin, pour l'instant, c'est le boss qui a le plus de vie. Elle est même pas mid-life, et pour l'instant, 5 joueurs sont déjà morts. Bon, après, il y a des gens, ils demandent, genre, Louison, machin. Ah, c'est lui qui a le... C'est lui qui a la chainsaw. Mais pourquoi tu mets pas ton stuff, frérot ? Mais pourquoi il la jette ? Mais frérot, regarde-là, ta chainsaw, là. Bon, heureusement que les autres vont vraiment au combat. Ah, tiens, regardez, c'est lui qui a le masque. Après, il faut se dire qu'ils ont tous des armes en bois. Ça aide pas forcément. Alors, là où c'est intéressant, c'est que le joueur qui a le masque du Barakoa, il a besoin de masques de petits sbires pour les faire spawner. Le problème, c'est que ceux qui les ont droppés veulent pas lui donner. Donc, c'est complètement contre-productif. Allez, vous allez y arriver. 3, 2, 1... Et c'est finito ! Bien wesh ! Bon, c'est dommage parce que pile à la fin, il y a quand même un joueur qui est mort. C'est vraiment trop triste. L'arme que j'ai dans la main, c'est le reflet tranche-brume. C'est l'une des armes de Genshin. Elle fait beaucoup de dégâts et surtout, elle est très rapide à utiliser. Bon, allez, c'est parti, j'en donne une au hasard à un joueur. On va voir s'ils font plus les malins devant l'Under Guardian. Avec ce boss, on passe officiellement la moitié de la difficulté. Il est niveau 50. Regardez, il y a même une petite musique flippante avec, ça veut tout dire. J'ai peur pour eux. La musique est trop bien. Je pense qu'ils vont se faire fumer. Oh là 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 ! J'aimerais pas être à leur place. La musique rend tout épique. Blazik arrive à faire quand même des gros dégâts avec son super marteau. L'avantage que les joueurs ont, c'est que, regardez, c'est lui qui a l'agro. Et il a exactement la bonne technique. Il est en train de reculer pendant que les autres le tapent derrière. Mais... Oyeu, 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 ça fait mal à tout le monde. Il y a des gens qui sont morts. La personne qui avait le masque de Barakoa, il est mort. Heureusement, il y a ce joueur-là très courageux qui prend l'agro. Ils vont peut-être s'en sortir sans avoir trop de gens qui meurent. Oh là là, ça prend des dégâts. Il y a des gens autour, d'autres morts. C'est pour la bonne cause, les gars. Alors, actuel, il ne reste plus que 30 joueurs vivants dans la course. C'est bon, ils vont réussir à l'achever. Et oui ! Bien, wesh. En vrai, ils ont très, très bien géré. Pour le coup, ce n'était pas du tout évident comme mob. C'est pour ça, notamment, que je vais leur donner l'une des meilleures épées du jeu. L'incinérator. Je fais un clic droit. Oh là là là, la violence du truc. Regardez, juste là. Je vais qu'il a pris trop trop cher. En plus de ça, elle fait 12 de dégâts quand vous tapez avec. Objectivement, avec cette arme, les joueurs seront entre de bonnes mains. Je vais la donner à un joueur au hasard, ça va être marrant. On va voir qui la récupère. Tu as la grosse épée, non ? De quoi ? Non, moi, je n'ai aucune épée. Moi, moi, j'ai ça. Ah si, j'ai ça ! Regarde, j'ai ça ! Ah, je suis mort. Le boss de niveau 60, c'est le Dire Werewolf. Voilà, par contre, ouais, il va fumer le joueur que... Ce pauvre, il est tout seul. Il est tout seul. Let's go ! En vrai, il a l'air d'être un petit peu handicapé, là. Il est coincé dans un mur. Non, c'est bon, il attaque. De temps en temps, il est stun par le gros marteau de Fifi. Non, il ne va vraiment pas faire l'ompe, là, ce boss. Ah, il est en train de fuir. Oh, il va sauter sur le joueur qui est tout seul, là. Romain, sors ton épée ! Non, mais ce n'est pas possible. Le mec, il a l'épée surpuissante et il fuit. Ah, mais attendez, il a donné son épée à un autre joueur. Comment tu as récupéré l'épée, toi ? Euh, bah, il y a quelqu'un qui me l'a le drop. Ok. Pas possible, les mecs qui ont l'épée, ils ne l'utilisent pas, quoi. C'est un truc de malade. Oh, regardez, regardez, il a réussi à faire spawner des sbires. Allez, vous allez l'avoir, les gars. Et bravo ! Je m'apprête à donner cette armure à un joueur. Au-delà du fait qu'elle soit extrêmement classe, elle est plus puissante que l'armure en diamant. Celui qui est là, il se met extrêmement bien. On passe au niveau 70. Et là, clairement, oh là 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 là, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire. L'armure se trouve juste derrière. Premier arrivé, premier équipé. Oh là là, il y a la musique en plus. Je pense que ça va être un joli combat, là. A noter qu'ils sont toujours juste en full fer, hein. Pour l'instant, personne n'a vu l'armure qui se trouve derrière. Oh, purée, là, il y a eu des morts, là. Il y a eu... Oh ! Il y a au moins 5 ou 6 personnes qui se sont fait éliminer de façon instantanée. Là, il ne reste plus que 15 joueurs en lisse. Et regardez, il y a l'armure, personne ne la récupère, c'est trop... Si, c'est bon, il récupère l'armure, c'est bon. Je ne sais pas qui l'a. Ah, Thomas, il a le plastron. Il y a d'autres gens qui ont les jambières. Et il est coincé derrière des blocs, ce qui permet d'éviter... Bon, en vrai, il va crever, hein. Il n'a pas d'armure, mais c'est vraiment du suicide, en fait. Pourquoi personne ne lui file une armure, les gars ? C'est travail d'équipe, quand même. Oh là là, ça, c'est l'épée que j'ai donné, le cataclysme. Je pense qu'ils vont plutôt bien s'en sortir, même si... Aïe, 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 il va peut-être y avoir des morts, là. Oh ! Mais c'est fou, le nombre de gens qui meurent à chaque fois qu'il les fait sauter, là. C'est très, très chaud. Il reste vraiment plus grand monde. Et on est seulement niveau 70. C'est chaud de ouf, sa mère. Allez-y, vous allez y arriver, les gars. C'est bon. Blasi avec son super marteau. Il ne faut juste pas qu'il tape au sol. C'est bon, ils ont réussi à l'éliminer. Bon, c'est non sans avoir eu énormément de morts, mais ça, c'est un détail. Il y a de moins en moins de joueurs en jeu. J'ai décidé de leur donner à tous un full stuff en diamant. Le prochain boss, c'est un boss de Genshin. Et il est très dur à battre. C'est un boss normal de la région de Sumeru. C'est un poulet qui donne quelques matériaux d'amélioration. Et dans le jeu, il peut notamment se surcharger. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme. Et quand il fait ça, il fait énormément de dégâts en fonçant sur le joueur. Pour les Zedal Combat, j'ai donné cette lance de Jade ailée à un joueur au hasard. Là aussi, c'est une arme de Genshin. Et elle a la spécificité de donner un effet de vitesse à la personne qui la tient dans la main. Let's go ! Il est déjà beaucoup plus vite que d'autres boss, celui-là. Ok, il pousse les joueurs. Certains qui tombent vraiment de très haut. Ça va, frérot ? Ouais, j'ai un demi-coeur, ouais. Il a eu chaud aux fesses. Pour l'instant, personne n'est mort. En fait, j'ai l'impression que ça les met vraiment pile à un demi-coeur. En vrai, j'aurais pensé qu'il y aurait eu plus de morts sur celui-là. Parce qu'il fait vraiment très très mal. Oh ! Il part dans l'espace. Ah, ok, c'est bien. Il y a au moins eu un mort, ça va, ça me rassure. Oh ! Mais il les envoie de plus en plus haut, j'ai l'impression. C'est vraiment, il ne faut pas se faire envoyer. C'est bon, il est mort ! On monte la difficulté d'un cran. En plus du fait que le prochain boss soit de niveau 90, si les joueurs tombent dans les petites toiles d'araignées qui se trouvent ici, c'est ciao. Bon, en vrai, je vais être sympa, je vais leur donner à tous une underperle. Comme ça, s'ils se retrouvent coincés ici, ils peuvent toujours envoyer l'underperle et s'en sortir. Mais c'est un petit peu leur seule chance, quoi. Ok, oh purée, oh purée, la violence du mob. J'ai peut-être dû leur donner plus de stuff, parce que là, il a l'air d'être au taquet. Je ne me rends pas compte de la puissance du... Oh, 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 il envoie des éclairs. Oh, purée ! Ok, ça va, ils s'en sortent quand même plutôt pas mal. Ah, on a un premier mort ici. Premier mort dans les 10 premières pourcents de la vie. Je pense que ça va être chaud pour nos amigos. Oh ! Barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous ! En vrai, ça va, je crois que la seule difficulté, c'est vraiment quand il y a les éclairs. Là, c'est plutôt smart d'utiliser l'ice crystal. Ça lui fait quand même pas mal de dégâts. Ils s'en sont extrêmement bien sortis, parce que le Nameless King est mort. Vous savez quoi ? Vous avez bien mérité cette arme. Bon, c'est une arme qui envoie des espèces d'éclairs sur les mobs. Bon, je vais en donner qu'à un seul joueur, parce que c'est quand même un petit peu abusé. Ouais, je le taux de jaune, là. Oh, les gars, je le page, j'ai déjà un item. Ah, il va le donner, il a aujourd'hui un item, il va y avoir un item. Il y a déjà un item, les gars, regroupez-vous ! C'est vraiment, on dirait qu'il se fait raqueter dans la cour du collège, là. Ça, c'est Dvalin. C'est le premier boss hebdomadaire qu'on peut affronter sur Genshin. La façon d'attaquer, c'est qu'il fonce sur les joueurs en piqué et il maîtrise l'élément devant. Donc, voilà, en vrai, s'ils n'ont pas d'attaque à distance, ils sont vraiment finitaux. Alors, celui qui a les éclairs, ça va quand même bien l'aider. Mais je veux aussi à tous leur giver un Staff of Magic Arrows. C'est un bâton qui envoie des espèces de flèches qui font des dégâts. Bon, les gars, vous êtes prêts, là ? Ça va être tendu, là. Let's go ! Ok, ça marche nickel. Et c'est parti, que le meilleur gagne ! Bon, en vrai, je pense que là, ils vont vraiment avoir beaucoup de difficultés. Je vais quand même les aider parce que là, sinon, ils vont vraiment être dans la sauce. Oh, purée, c'est sûr qu'il y en a qui vont tomber. C'est sûr et certain, les gars. Bon, il y en a qui sont courageux et qui combattent. Il y en a d'autres qui essayent de juste pas tomber dans le vide. Le roi des AFK qui s'est fait one-shot par Dvalin. Ok, ça fait vraiment mal de ouf. Ok, on a un joueur qui est tombé dans le void. Je sais pas ce qu'il fait. Ah, il attaque un joueur qui se trouve ici, regardez. Non, il est tombé ! Non, le pauvre ! Ok, bon, là, le Dvalin, par contre, là, frérot... Non, me dites pas qu'il est en train de mourir dans le void, quand même. Oh, le débile mental ! Il a suivi le joueur qui est tombé et du coup, il est en train de crever. Ok, non, c'est bon. Dvalin est revenu, il a juste presque plus de vie. Je pense qu'il va mourir et c'est la mort du Dvalin ! Vous avez pensé quoi de Dvalin ? Incroyable, franchement. Il s'appelle le Schengen. En gros, c'est un machine gun qui fait super mal. Je vais le donner au hasard à un joueur. Bon, alors là, il est vraiment pas facile. Heureusement qu'ils ont tous des armes plus ou moins à distance qui lui permettent de l'attaquer. Mais là, la personne qui va vraiment être courageuse, c'est celle qui va réussir à braver toute la lave. Ou pas forcément, en fait. Parce qu'au final, regardez, ils arrivent à très bien s'en sortir, même sans aller au corps à corps. Ah oui, c'est quand même chaud. Le truc des éclairs est vraiment abusé. Oh, 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 enfin un joueur courageux ! En vrai, s'il meurt, je vais le revive. Parce que le mec, c'est vraiment le plus... C'est le plus courageux d'entre tous. Ah oui, ça, c'est sûr. Tu veux quoi comme arme pour t'aider ? Une bonne épée. Non, je vais mourir ! Non ! Non, il est mort ! Je me souviens plus de son pseudo. Je voulais lui donner une arme. Bon, au final, ils vont quand même réussir à tuer l'arche marquire. Mais ça, c'est notamment grâce à tout leur machine gun et leur truc... C'est stylé, en vrai. Quoi, il la respawn ? Ok, apparemment, en fait, il a deux barres de vie. C'est génial. Bon, eh, je donne une super épée à celui qui va au corps à corps. Tu vois, j'ai plus de batterie dans mon chain gun. Bah, tant pis, il ne fallait pas tout utiliser. Là, franchement, il ne reste plus beaucoup de joueurs. Pour le reste, 1, 2, 3, 4, 5... Ah bah tiens, il y en a un qui vient de mourir. Plus que 5 joueurs en vie. Ils n'ont plus de machine gun. Plus que 4 joueurs en vie. 3 joueurs en vie. C'est chaud. C'est chaud de ouf, hein. Les gars, ne mourrez pas ! Ne mourrez pas ! Non, putain, plus qu'un joueur tortifalme ! Non ! Tout le monde est mort ! Au niveau 92. Bon, juste histoire que vous ayez une idée de la puissance des prochains mobs. J'ai re-téléporté tous les joueurs depuis le début. Bon, vous avez perdu, vous êtes des losers. Ça, c'est le boss de niveau 95. Le Ignis. Est-ce qu'ils vont être capables de le tuer ? Ou est-ce qu'ils vont mourir ? Les gars, par contre, si vous n'arrivez pas à le tuer, vous êtes vraiment des gros nazos. Parce que là, je vous ai donné vraiment le stuff le plus puissant de tout le jeu. Bon, il y a des gens qui arrivent au centre. Pour l'instant, ils n'arrivent pas du tout à le taper. Le Ignis est extrêmement puissant. C'est bon, ils arrivent un petit peu à le taper. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait trop de morts. Allez-y, les gars, vous allez y arriver. Là, il devient bleu. Ça y est, il passe sur le mode flamme bleue. Il est en train de déglinguer des joueurs. Il y a des joueurs qui sont en train de mourir là. Je pense qu'ils vont réussir à le tuer. Mais là, il y a déjà une petite vingtaine de joueurs qui sont morts. Niquez-le ! Le combat est incroyable. Mais bon, ils vont réussir à le tuer. Et c'est la fin de Ignis ! Bien ouège ! Niveau 98 dans le labyrinthe. Le Minotaur. Je ne sais pas du tout ce que ça a donné. Parce qu'ils ont quand même des stuff qui sont extrêmement abusés. C'est parti, le Minotaur ! Je pense qu'il va se faire dégommer. Ah non, quoique, il one-shot un petit peu les gens. Ah oui, ah oui. Non, là, c'est vénère en fait. Je ne pensais pas qu'il one-shotait. Mais le carnage ! Heureusement qu'ils sont extrêmement nombreux. Allez, les gars, il faut être meilleur que ça là. Vous êtes nuls. Nulos. Oh putain, il déglingue. Il déglingue même le... Oh mais c'est chaud de ouf. Je ne vois pas un monde où ils vont s'en sortir là. Là, pour l'instant, ils lui ont retiré 2% de vie. Bon, l'avantage, c'est que le Minotaur, il est en train de créer une grande pièce dans le labyrinthe. Lui, il ne la met pas. Je suis mort. Mais il a combien d'épées ? C'est une collection, le truc. Vous savez quoi ? J'ai envie d'aller les aider. Vous savez quoi ? Allez, let's go. Ils vont voir de quel bois je me... Je veux de la batte. Vous allez voir, qu'est-ce que c'est de tuer un homme. Bon, les gars, il faut être stratégique. Il y a l'un qui prend l'agro et l'autre, il attaque. Bon, ça, c'est la mère technique pour l'instant. Je suis mort. Oh putain, j'ai eu chaud, sa mère. Dernière petite ligne droite. Oui, il est mort, yes ! Les gars, je suis plus fort que vous. Je suis même pas mort. Le truc, c'est que ça, c'était même pas le dernier boss. Bon, là, c'est du lourd. Le garde de l'Oasis d'Apep. C'est le huitième boss hebdomadaire ajouté au jeu. Et il maîtrise notamment l'élément d'Endro. C'est la plante. C'est un des boss indispensables nécessaires si on veut améliorer certains personnages. Ok, je vois pas comment est-ce qu'on peut survivre, là. Oh là là, il va nous dégômer sa mère. Quoique, 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 il y a peut-être une petite chance. Je pense qu'il one-shot, hein. Je pense qu'il one-shot vraiment très fort. Mais pour l'instant, il a pas l'agro sur moi, donc je vais en profiter. On va envoyer des petites flèches, hein. Allez, le corps à corps. Ok, je me barre. Il empoisonne vénère. Parfois, dans la vie, on est face à des difficultés. Des boss finaux. Mais ce que j'ai appris de plus important dans cet event, c'est le travail d'équipe. Ne jamais lâcher les bras. Avoir la plus grosse épée que son voisin. Et surtout, l'abonnement à ma chaîne. Allez, let's go ! Aujourd'hui, on aura combattu plus d'une trentaine de boss, du niveau 1 au niveau 99. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger Genshin Impact en scannant le QR code qui s'affiche ou avec le lien dans la description. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, la grosse épée. Salut tout le monde, c'était Fuse. A la prochaine. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.